Le roman est écrit à la première personne. Le narrateur est un adolescent de 17 ans, un peu solitaire, un peu mal dans sa peau. Il bégaye. Le premier jour de la rentrée de l'année de terminale, ce narrateur va être complètement happé par un nouvel élève qui est un peu plus âgé que ses camarades, qui a des airs de voyou et qui envoie tous les signaux d'une espèce de virilité un peu grisante. Le narrateur va être complètement happé par cette figure, par ce nouveau, et il va tomber amoureux de ce jeune homme très rapidement. Alors à la fin de cette heure de cours, le narrateur ira piocher dans la corbeille de la classe un dessin, puisque effectivement ce nouveau n'aura rien écouté du tout pendant l'heure, il aura passé son temps à agribouiller sur une feuille. Donc il va piocher le dessin, et en fait, au dos du dessin, il y a un poème de Rimbaud, parce que le professeur l'aura fait travailler un poème de Rimbaud. Mais c'est un poème qui est plein de fautes, parce qu'évidemment ce nouvel élève est un véritable cancre. Et du coup le narrateur va décider d'appeler ce nouvel élève Arthur, mais Arthur A-R-T-U-R-E, en hommage à son air de mauvais poète. On est dans une ville de province vraiment très terne, au début des années 2000. Une ville qui d'ailleurs est rentrée en littérature grâce à Christian Bobin, puisqu'il s'agit du Creusot. Et le roman d'ailleurs s'ouvre sur une citation de Christian Bobin. « Le Creusot n'était pas le nom d'une ville, mais d'une attente. Le temps me rentrait son point dans la gorge et m'étouffait lentement. Ma ruse c'était de me laisser mourir. » Et en fait dans cette ville-là, le narrateur ne peut pas aimer Arthur. C'est impossible. Ce n'est pas que c'est dangereux, c'est que ça n'existe pas. Ça n'est pas un sujet. Donc le narrateur va, pour essayer comme ça de se débrouiller avec cet amour, va décider d'imiter Arthur. C'est-à-dire va décider de devenir l'objet de son amour, de devenir l'autre avec un grand A. Du coup, il va adopter sa posture, il va adopter sa façon de parler, il va adopter sa façon de s'habiller, il va même jusqu'à adopter son écriture. Et c'est comme ça qu'il se débrouille avec cet amour, ce désir-là qui est très encomprend. Et en fait, il pense qu'en faisant un avec cet objet-là de son amour, il pourra le vivre. Mais en fait, c'est une chimère. C'est un amour qui est complètement vain. Chaque auteur a son sujet. Le sujet, on ne le choisit pas. C'est-à-dire que le sujet, il vous tombe dessus un jour et vous n'avez pas le choix. Vous devez faire avec. Moi, je crois que mon sujet, c'est le désir. Le désir homosexuel, en l'occurrence. Et là où je l'avais traité, effectivement, dans le premier roman, d'une façon où c'était un désir qui était beaucoup plus cru, qui était beaucoup plus compliqué encore. C'est un livre qui jouait beaucoup, notamment avec la morale. Ce livre-là, ça pourrait presque être vu comme l'adolescence du narrateur du premier livre, son premier amour. D'ailleurs, dans le premier roman, c'était également un amour qui ne se faisait pas. C'était un amour complètement chaste. C'était un désir qui n'arrivait pas dans le réel. Donc là où, dans le premier roman, le narrateur s'acharnait à essayer comme ça, en vain de séduire l'objet de son amour. Dans ce livre-là, il fait le choix de l'imitation et de la fascination. Mais oui, moi, je crois que je suis condamné à écrire. De toute façon, je crois qu'on écrit toujours un petit peu le même livre. C'est toujours un peu la même variation. Mais d'écrire comme ça, un peu comme en contrepoint, différentes façons d'aimer et différentes façons de vivre un désir qui, en l'occurrence, ne se réalise jamais.